Le nouveau directeur général AI de l'autorité portuaire nationale, Jocelyn Villiers, fraîchement installé, promet de renforcer l'institution qu'il dirige. M. Villiers a fait savoir qu'il a déjà pris toutes les dispositions afin d'empêcher la répétition de certains problèmes qu'a connus l'APN, notamment les grèves. Il répond aux questions de notre collaborateur Jean-Jules Desaucus. M. le directeur général, interview de connaissance. Merci de faire votre connaissance. Merci. Est-ce que vous avez présenté à la publique métropole de manière particulière, mais de manière générale, et vous connaissez qui est-ce? Je dis à la tête d'APN. Merci au public de métropole, merci à chacun de vous. Je suis Jocelyn Villiers, directeur général de l'autorité portuaire nationale. Beaucoup de présentations de vous, c'est-à-dire qu'il y a un petit parcours de vous même pour que vous connaissez. Qui est-ce que vous avez de l'apprentissage jusqu'à la tête d'APN aujourd'hui? Je suis Jocelyn Villiers, je suis Jocelyn Villiers, directeur général de l'Ascarobas en tout premier lieu. Alors vous devez parler de parcours professionnel. Parcours professionnel, c'est mon petit d'APN. Moi, j'ai commencé le travail à l'APN depuis 2004. Ça veut dire que j'ai 19 ans de carrière à l'autorité portuaire nationale. J'ai commencé comme officier de sécurité adjoint du port international de Port-Prinse. Ensuite, officier de sécurité du port international de Port-Prinse. Je suis devenu assistant directeur de la sécurité. Et ensuite, directeur de la sécurité de l'autorité portuaire nationale. Jodhia, on est à l'APN avec qui mission spécifique, mission et objectif principal courrienne, comme nouveau directeur général de nos contextes particuliers. Dans ce contexte, je suis là pour rétablir la confiance. Instaurer, faire que chaque partenaire portuaire puisse être en mesure de travailler en toute sérénité. Et pour reconnaître que l'on a pourra comme auparavant, qu'on a un milieu qui est sûr et qu'on pourra commencer à développer. Rétablir la confiance, comment ? Donc on a été guéant pile soupçon de corruption sur l'APN banal général, avant même qu'au RIV, on ne parle pas de vous, corruption, contrebande, est-ce que vous pensez que la population, de manière générale, met l'État capable d'espérer quelque chose de vous en termes de nouvelles actions ? Corruption au sein de l'APN, je préfère que ce soit en quête qui dit. Parce que nous là, nous venons pour nous mettre l'ordre dans l'institution, mais pas seulement pour l'APN, c'est pour tout le secteur portuaire. C'est-à-dire qu'il s'agisse d'installation portuaire publique, que d'installation portuaire privée. Donc le rôle de nous, c'est assurer que tout le monde nous inspire confiance, d'abord. Et ensuite, tout le monde prend confiance dans le secteur portuaire, pour nous attirer de nouveaux investissements. Question de trafic d'âme, nous connaissons qu'il y a des raisons d'âme qui ont saisi ces derniers temps. Et pour nous, à travers les pays, de manière générale, pour au-prince, pour dans l'Ouest, par exemple, pour le Paix, pour les Kapaïciens. Est-ce que vous avez de nouvelles stratégies de combat pour éviter aussi que le pays a infesté des âmes qui apprennent de manière illégale pendant que nous luttons contre l'insécurité de manière générale? Bien sûr. Je n'ai pas payé, dans le début de l'interview, que je suis le directeur de la sécurité et de la sécurité, bien avant d'être que je suis le directeur général. Donc, en tant que directeur général de l'Ottawa, l'Ottawa n mount le plan de l'Ottawa, c'est assurer nous que Powa, même j'en dit dans le Code International pour la sécurité des navires et des installations portuaires, que l'Ottawa n mount l'Ottawa, l'Ottawa n mount luité contre contrebande, contre vol et trafic illicite. Donc, en tant que directeur général, l'Ottawa est assurer que trafic illicite, pas qu'a dit que nous allons hamper la 100% parce que ce sont les combats que nous allons mener, mais réduit le maximum Et assurez-nous qu'il n'y a pas de perception de la drogue passée, de trafic d'armes faites. Mais je dois vous dire que leur installation portuaire fait une saisie d'armes, ce n'est pas une mauvaise perception pour le port, c'est que le port a fait travail. Parce que le port a son barrière, son barrière de sortie, mais c'est aussi son barrière d'entrée. Donc si le port a sorti, c'est que le port a fait un bon travail. Maintenant, et en ce qui a trait au port privé, il y a eu, vous parlez de la FITO par exemple, le port le plus populaire en termes d'action privée qu'a fait là-dedans. Vous dites que l'État n'a pas gagné un contrôle directeur sur ça. Ou même, qui est une nouvelle stratégie qu'on a gagné? La nouvelle stratégie qu'on a gagné, c'est que nous voulons le travail pour faire en sorte que nous, présence, grand présence de l'autorité qui est dans toute installation portuaire, y compris la FITO, mais aussi pour nous assurer que nous faisons supervision et évaluation. Supervision en termes d'opérations, supervision en termes de sûreté et de sécurité. Et voilà, assurons-nous que nous avons un président de l'autorité dans toutes les installations portuaires. Ce n'était pas le cas, notamment à la FITO? Bon, je suis nouveau en tant que directeur général. Je ne vais pas vous dire ce que c'était le cas avant. Mais ma mission, c'est d'évaluer le passé, mais de voir le présent et le futur. Il y a des membres dans le secteur privé qui disent que l'État, doublé, triplé, est capable d'augmenter cette assiette fiscale-là. Mais on sait surtout qu'on a gagné des milliards et des milliards et des milliards sans que pas gagner, si vous voulez, de nouvelle stratégie. C'est juste l'augmentation de taxes, de prix, d'importation, etc. Est-ce que vous pensez que ça semble être évident? Quelle est la mission d'une installation portuaire? Ce n'est pas de faire la perception, ce n'est pas ça la mission du port. La mission du port, c'est d'assurer qu'on marchandise entrée, l'y débarque et on marchandise cap sotie, l'y embarque. Et ensuite, assurer la sécurité et le gardinage pour la douane. Mais l'institution qui occupe elle de taxation, marchandise, c'est la douane. Donc, c'est une belle question, mais ce n'est pas au bon endroit. Donc, c'est au directeur général de la douane peut-être de répondre à cette question. Je dois vous dire que nous, de notre côté, nous allons nous assurer que tout ce qui se passe dans nos installations portuaires soit bien gardé. Ça veut dire que si on est sûr qu'il y a un cas où il y a un contenu, il n'est pas autorisé par la douane. Mais comment la taxer, ce n'est pas de notre responsabilité. Il y a des rencontres déjà avec les différents secteurs qui dépendent de vous, notamment, je veux dire, tes rencontres. Qu'est-ce que c'est que tu as l'objectif là? L'objectif là, c'était le premier moment de me présenter au secteur, bien que tout le monde connaît déjà, parce qu'après 19 ans, tout le monde connaît dans ce secteur-là, mais me présenter en tant que directeur général, mais aussi de présenter ma vision en tant que directeur général pour dire de qui ça m'attend de ce secteur-là et qui ça m'a même m'attend de faire dans ce secteur-là pour que j'ai plus d'investissements et pour que j'ai contribué dans l'économie du pays. La vision, c'était quoi? Ma vision, c'est que pour nous gagner un secteur portuère beaucoup plus sûr, pour nous gagner un secteur qui est plus engagé, plus uni, et pour nous gagner plus d'investissements dans ce secteur-là, parce que plus de 70% de ça nous consommons dans le pays Bon, Métropole, c'est ton plaisir pour nous rencontrer aujourd'hui. Je souhaite toujours travailler avec Métropole, parce qu'on a travaillé dans la transparence. Nous voulons assurer que si vous avez une percepion de l'autorité de la population nationale, que nous reversez le réchanger. Merci.